Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi sur l'hippodrome d'Anguin pour une nouvelle émission Quinte et Flash et ça sera au départ du prix de la Porte de Sèvres, un Quinte et Plus réservé aux chevaux âgés de 9 à 10 ans ils vont évoluer sur la distance de 2875 mètres, un seul poteau de départ pour les 16 partants en lice c'est des sujets d'expérience qu'on va retrouver ici, des sujets d'âge on peut déjà détacher quelques concurrents, notamment pour moi ça sera les plus riches de la course à mon avis mais on va voir tout ça avec mon analyse On attaque avec mes bases et le numéro 16 Dorune Bin, il est à 80 euros du plafond des gains on peut dire que l'engagement est vraiment idéal dans cette épreuve pour lui Alexandre Brivard est au Sulky, il est en forme, pour moi il vise la gagne le numéro 15 Cynthia, elle est vraiment en super forme en ce moment elle aussi bénéficie d'un bel engagement, elle fait partie évidemment des plus riches de la course avec une course cachée, je pense qu'elle ne devrait pas taper loin du tout le numéro 14 Distox Geloka, il me semble sur la bonne voie en ce moment je pense qu'il va de nouveau refaire parler de lui l'engagement est également très favorable pour lui il est à suivre surtout qu'il apprécie la piste d'enguin du côté des opposants avec le numéro 1 Drago de Tilou il n'a pas démérité pour sa petite rentrée sur cette piste je pense qu'il est à surveiller ici, son entourage est assez confiant le numéro 7 Dolavis, il détient un bon chrono sur ce parcours je m'en méfie ici, ça peut marcher le numéro 10 Crac Atou, l'engagement n'est pas mal du tout Sage, je pense qu'il a son mot à dire ici, donc on va le surveiller de très près le numéro 9 Duchesse de Sassy, elle n'a pas démérité en dernier lieu à Vincennes je pense qu'ici, elle peut briller, son entourage est plutôt confiant avant le coup mon coup de poker, c'est le numéro 6 Cotton Club il revient bien après avoir longtemps été arrêté je pense qu'ici, il devrait se montrer à son avantage surtout que son entourage a fait appel à David Thomas pour le driver on peut dire que c'est plutôt bon signe avant le coup on poursuit avec les Outsiders et le numéro 3 coucou j'arrive, il a deux courses dans les jambes après avoir été longtemps absent Mathieu Abriévard l'a déjà drivé, c'était il y a un petit moment de ça c'est d'ailleurs avec lui qu'il a gagné tout simplement sa dernière course donc dans ce lot quand même, je m'en méfie un petit peu pour une place le numéro 4 Duc Duchesne, il reste certes sur une disqualification mais je pense qu'il peut se placer s'il consent à rester au trop d'un bout à l'autre du parcours le numéro 8 Drôle de mec, il est capable d'aller vite moi je pense qu'il a les moyens quand même pour pourquoi pas accrocher une petite place ici pour y avoir une cote à la clé le numéro 12 Tuang Ta, il est parti en Corse se ressourcer visiblement ça lui a fait beaucoup de bien Eric Raffin le prend en main ici donc on va quand même le surveiller de près même si c'est vrai qu'il fait figure un petit peu d'Outsider avant le coup on termine avec les délaissés et le numéro 5 Destin de Star il est déféré des 4 pieds et son entourage est certes confiant un petit peu confiant mais quand même, il doit quand même rassurer ici avant le coup le numéro 13 Climace de bas près, c'est compliqué pour lui ces derniers temps il ne reste pas trop au trop donc pour moi ça s'annonce quand même assez difficile le numéro 11 Dioline de Lexlore, elle est ferrée et elle doit rassurer donc pour moi c'est tout simplement non le numéro 2 Domingo Bello, c'est pas évident dans cette épreuve, c'est pour cette raison que je préfère m'en passer voilà on a passé en revue tous les partants de ce Quinte Plus d'Anguin je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu Sous-titres par Jérémy Diaz